Salut à tous, c'est Damzou. Je sais qu'hier j'ai coupé abruptement, mais j'attendais un appel important, et en fait c'était pas un appel important, donc j'ai coupé pour rien. Alors on continue cette paix avec la Hongrie, du coup ça fait un gros suspense, donc on leur fait casser les alliances, ils me donnent des sous, les vassaliser, non j'avais pas envie, ça coûte trop cher, toutes les provinces coûtent un bras, du coup je peux même leur faire lâcher la Russie, voilà 400 réparations de guerre et ils lâchent leurs alliances. Comme ça au passage j'ai sauvé mes deux provinces qui étaient ici, ensuite qu'est-ce que je peux encore ? Parce qu'il ne reste que la Castille et la Louisiane, euh non, et la Toscane, et justement en ce moment je suis contre la Toscane. On va viser ici... Ah c'est quoi ça ? Un gain de 1 en stabilité, et bah sans hésiter, comme ça je peux repasser à 3. C'est quoi ça ? De la dévotion ou du prestige ? Hop, je préfère perdre un peu de prestige parce que je leur gagne aussitôt. Combat naval, la Hongrie, pourquoi est-ce que la Hongrie veut un accès militaire ? Oui bah vas-y, va te taper. Ah, il y a quelqu'un qui a bougé. Sélectionnez l'armée, tu me laisses 1000 hommes ici, et tu bouges immédiatement là. Je ne sais pas si tu seras à temps, combien de temps il faut dire, un jour, tu es arrivé à temps. Et d'ailleurs justement, on a les renforts de la Bohème. Le problème c'est qu'avec la garnison, on n'a plus assez de troupes ici. Je vais devoir ramener quelques renforts. Voilà, ça pour faire le siège, ça pourra passer. Non les mecs, franchement, ramenez vos troupes à côté de l'armée de la Castille, c'était peut-être pas une idée. Enfin si c'était une idée, je dirais que c'était peut-être pas une bonne idée. Force suivante. Sienne qui est tombée, du coup, hop, on va se lancer un peu plus dans la Castille. Florence qui est tombée, là c'est le moment de se lancer en Castille. Si la Bohème se lance en Castille, ça va faire mal. Ah, du coup, la Bohème, est-ce qu'ils vont intercepter ces rebelles ? Ouais, c'est bon. Je savais qu'on pouvait vous faire confiance, les mecs. Ici, ici. Oui, l'Autriche, s'il vous plaît, bougez-vous de là, parce que là, vous me faites mal. Enfin, vous touchez mon économie de manière incroyable. Enfin, mais c'est effectif. Surtout. Alors, au niveau des colonies, est-ce qu'on leur a réellement mis la misère ? Ah, ça c'est une colonie ? Ouais, sauf que c'est pas possible. Ça peut pas être une colonie, celle-là. Bah, c'est censé être... Attends. Je comprends pas. Ça peut pas être à la Castille, ça, c'est forcément à la colonie. Truc bizarre, là, à mon avis. Et voilà. On a un Canada qui est plutôt riche au nord. Enfin. Je corrige le plutôt riche. On a un Canada, quoi. C'est déjà pas mal. On a là à dire qu'il est riche. Est-ce que j'ai des canons disponibles ? J'en ai un. Et ça va peut-être augmenter un petit peu ce score. Pas beaucoup. Vous, vous allez me faire le blocus. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils aient pas essayé de ramener leur flotte. Et j'aurais cru qu'ils l'auraient fait, personnellement. Alors, la bohème... Je pense que la bohème a dû triompher, parce qu'elle en est déjà là. Moi, ce fort, je peux le couper. Oh, il est réformé. J'ai un trou de combien de soldats ? 20 000. Classique. Alors. On va raméliorer leur relation avec la France. Palatina, il me saoule qu'ils soient indépendants. Quels qu'ils soient pas indépendants. On a pas mal de temps pour essayer de le faire. Ouais, après, j'ai pas envie de faire autre chose. Moi, je suis désolé, c'est-à-dire que je souffle beaucoup dans le micro. Mais comme j'ai le nez bouché, je respire avec la bouche comme je peux. Et je sais que c'est pas forcément agréable, mais je suis obligé. J'ai deux belles armées, là. Éruption. Ah. Peut-être qu'il y a de la chance, il y a des Portugais qui sont morts avec ça. Bon, ça me ferait un peu plaisir. Bon. Alors, une province pour des investissements. Ça ferait vent. La production plus grave. Ah si, il faut que je pense aussi à commencer à faire copain-copain avec mes colonies. Améliorez la relation avec toi. Et pareil avec Hugo. Et pareil avec Jordan. Non, 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 tu ne m'auras pas. J'ai bien vu que ce n'était pas passé. Voilà. Il faut que les colonies sachent bien que je les aime. Je suis pays amour avec eux. Non, ça par contre, je n'aime pas. Il y a quand même un gros navire de guerre. Donc, je vais laisser... Non, même pas. On va abandonner le siège temporairement. Mais ça, on va soutenir. J'ai dit, oui, venez ici. Voilà. Calabre est tombé. Ça veut dire qu'on passe aux forces suivantes. La castille sur ce front-là, c'est bientôt terminé. Encore un en prestige ? Oh, les mecs. C'est con que vous me donnez ça maintenant. Allez, prestige. Ouais, bon, on va la traverser. Ce n'était pas génial. Ne vous inquiétez pas, on va faire un acte 2. C'est possible que maintenant, j'ai moins d'armée que beaucoup de monde. Parce que là, j'ai épuisé énormément de mon main power. L'armée de la castille étant là-bas occupée. On y retourne. Surtout qu'ils ont à deux étoiles, ces enfoirés. M'étonne qu'ils gèrent les combats mieux que moi. Voilà, déjà, il n'y a plus de toutes sortes de cavalerie. Il n'y a plus d'infanterie en première ligne. Ah ouais, on a moins 4. C'est une montagne et une traversée, je suis sûr, ouais. Batara, c'était ici. Rappelez celui-là. Je ne peux pas envoyer ici, mince. On va envoyer là. Ouais, mercantilisme en plus. Les mecs, ça vous dit d'aller chasser ces rebelles-là au lieu de faire n'importe quoi ? Histoire que vous vous rendiez un peu utile. Parce que qu'on fasse les kikus sur les colonies adverses, c'est bien. Mais il faut aussi qu'on aille les défoncer un peu. J'ai un trou de 30 000 hommes. Je pense que la castille, il y a un trou beaucoup plus gros. Armène la castille, bonne question. Ah, ils ont encore 52 000 hommes. Et moi, j'en ai combien en fait, en ce moment, encore des troupes ? Ah, j'en ai plus que 83 000. Ils doivent avoir mis une bonne partie de leurs troubles dans les colonies. Mais pas les colonies où je suis. Donc, on s'en fout. Un commandant qui est mort. Non, à mon avis, il n'est pas mort là-bas. J'ai le droit à trois commandants ? Alors, c'est quoi les commandants que j'ai actuellement ? Ouais, donc ils me font un compte qu'ils t'adorent. Allez, port, vas-y. Va le défoncer. Ah, un marchand de plus. Est-ce qu'il est temps de lancer le commerce ? Je pense qu'on va commencer à collecter un peu au Caraïbe. On peut gagner un ou deux ducas comme ça. La France qui a attaqué Bamanie. Je confirme, ça c'est sûr que c'est forcément votre pire ennemi. Ouais, ça veut dire qu'ils se sont sérieusement implantés en Asie. Donc, je suis méga là à la ramasse sur l'exploration de l'Asie. En 1600 se lancer en Asie, c'est sûr que ce n'est pas génial. Mais si l'Ak est tombé, ça veut dire que vous, il va vous couper en deux. Ouais, vous, je vais vous replier parce qu'en cas de besoin, vous allez devenir une victime. Enfin, en cas d'urgence, vous allez être une sacrée victime. Ok, ils nous trouvent toujours chiant. Bah, nous aussi, on les trouve chiant. Les Antilles, on va vous les piquer de toute façon. Ah oui, il y a un manque de 35 000 hommes de la Castille qui est là. Soulèvement à Frioul. Je vais les bloquer à Trévis. Allez, vous partez direction Véron pour commencer. J'ai un trou de 39 000 hommes. On peut arrondir à 40 000. Alors. Ça fait beaucoup. Mais si j'enlève ça, ça me fait 87. Je ferais bien des paies séparées. En genre avec eux, j'ai 68. Prendre une colonie, c'est pas cher. Voilà, je me prends tout ça ici. Et ensuite, on va faire grossir quelques copains. Ça, on le donne à Yogg. J'ai dit Castille. Une petite humiliation. J'ai le droit à 40 encore. La province de Aragon, elle vaut combien. Bon, encore un coup de téléphone. Je repose deux minutes. Alors demain, c'est vendredi. Non, demain, c'est mercredi. Oui, pas de souci. Oui. Ok. On va vous donner. Ah, désolé, c'était le business. Donc, si je fais durer un petit peu, je peux piquer Aragon. Sauf que Aragon, je vais tout de suite le... Je ne vais pas le transférer actuellement. On va attendre et on peut piquer Aragon pour la Catalogne. Ah, à moins que je me fasse plaisir de ce côté-là. Ouais, peut-être prendre des trucs... Ah, si je peux Coréla. Je crois que j'ai fait un jeu de mots, si je peux Coréa. Parfois... Non, c'était nul, je sais. L'armée de la Hongrie... Elle va où, là ? L'armée de la Hongrie est venue gérer mes rebelles. Je vous dis, des fois, ce jeu, je ne le comprends pas. Hancombe, Urbino... Donc, il faut juste attendre qu'en Castille... À 5000 d'effectifs, ça fait plaisir, c'est sûr. Toi, tu vas reprendre un petit peu un leader, sinon... Tu auras des soucis plus tard. Ça, je te désactive. Bonne nouvelle. Ouais, s'ils font tomber encore 2-3 fois en Castille, ça va péter. Ah, un conseiller est mort. L'icône est un peu long arrivée. Modificateur de limite terrestre. Ah, on a eu un fort en plus en Castille. Ils sont... On attend de la prise d'Aragon. Voilà. Hop, je transfère ça à la Catalogne. Castille. On n'est plus très loin. Non, on n'est pas très loin. Faut qu'ils aillent choper cette arme de Castille. Allez. Ah, encore au serviceage. Non, ça va. Bon, pour l'instant, je vais les laisser courir. Ah, ça y est, l'armée de Castille s'est fait choper. Ah, 100%. C'est-à-dire que la guerre tombe depuis très longtemps. 57. Le fort de Léone qui tombe bientôt. Les séparatistes de Savoie qui vont péter. C'est con. Alors, c'est bien en Savoie ou c'est au Piémont ? Piémont. Prenez-lui et vous allez au Piémont tout de suite. une colonie de plus. Rappelez. Et voilà, comme ça, on aura tout recollé ensemble. Il faut qu'ils aient le temps de rejoindre le Piémont avant que ça pète. Ok. Et ben voilà, les mecs. Enfin, vous êtes prêts à décider. Donc, il y a beaucoup de terrain. Une humiliation. Et je commencerai bien à m'installer ici. Oui, j'ai juste à attendre le fort, en fait. Donc, on ne va pas s'inquiéter. 0%. C'est pour commencer à m'installer en Afrique du Sud. 28. Ça a quand même 100 points diplomatiques, c'est cher. Ah, ils ont bougé. Bon ben, je vais enlever l'implantation en Afrique du Sud. Je vais l'enlever. Je me serai bien installé, mais c'est dommage. Allez. On va baisser l'autonomie locale. Il reste 1. Et maintenant, on va s'occuper. Alors, l'expansion, je suis bien à 0. C'est-à-dire que maintenant, on s'occupe de la Toscane. Voilà, j'en prends 3. Auquel je vais rajouter des réparations de guerre. Un transfert de sous. Et c'est parfait. Et là, il y a des rebelles pour l'instant. Coloniser Potawab. On verra plus tard. Science. Ce qui compte, c'est qu'il y a mes copains, même toujours. Pas beaucoup. Mais on va le faire. Je pense que là, il y a une possibilité de début de coalition contre moi. Ça ne m'étonnerait pas. Hop. Payé. C'est une province à 26. Donc, on va juste bouger. Tout ça. Encore bouger un. Un cavalier. Vous, vous repartez là-bas. Coupez les... Est-ce que tous les forts sont bien coupés. Voilà. Puis, je fais ça. Et ça coûte 200 aussi. B.O. Cook. Très bien. Donc là, on a mis une petite félicite à la Castille. Et on a avancé sur la conquête du royaume de Dieu. Il ne manque plus que Sud-Tirol. Je n'ai pas coupé toutes les alliances à la Hongrie. Mais on a dû refaire d'autres, alors. Ok. Ça, là, est terminé. Je vais rappeler ici. L'entrée en Asie va être extrêmement compliquée. J'en suis sûr. J'étais des bâtiments. Les navires. Eh bien, voilà. J'ai un problème d'inflation. Non, je suis qu'à 4 et quelques. Donc, je n'ai pas spécialement un problème d'inflation. Parfait. J'attendais l'armée chez les Croates. Elle est gérée. Enfin, je suis allée à Savoie. Prochaine rébellion, elle sera où ? En Dalmatie. Ils seront combien ? Ils seront nombreux. Alors, comment ça se fait qu'ils vont être nombreux en Dalmatie ? Ah ouais, c'est que ces salauds, c'est des changements de religion. Autant qu'on regarde tout de suite. Je commence à prendre du retard en administratif. C'est jamais bon. Mais c'est pour la bonne cause. Et j'ai 19 000 hommes de retard. Le cacao, victoire exaltante. Ouais, on est bon. Là, la Castille a dû apprendre c'est quoi se prendre des claques. Du coup, on est bon en Louisiane. Voilà, je peux essayer de faire les colonies locales. Oui, on va aller se faire. Beotouk. Nickel, ça fait ma quête au passage. Ça fait un moment que j'ai pas fait un cours en Colombie. Ici. Mes revenus sont à 40. Est-ce que je peux me permettre une colonie en plus ? Non, parce que mes revenus sont qu'à 20. Ce serait prendre dans mes réserves pour pas grand-chose. D'un point de vue commercial. En Côte d'Ivoire. Direction Séville. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus rentable. Aller chercher les sous directement à Séville. Transférer. J'ai encore deux corps à faire. De nouvelles quêtes. Accroître les revenus commerciaux. Ils sont à combien mes revenus commerciaux là ? Franchement, si vous vous dites qu'ils sont faibles. 40%. On peut faire mieux, c'est sûr. Mais c'est déjà pas mal. Trêve avec les Aztèques. Donc j'ai dit qu'il faut que je fasse venir une armée ici. Pour Kito. Chapoyaki et Kitas. J'ai dit Chapoyaki. Et Charcas. Charcas, ils sont loin. On va faire venir cette armée-là. Il faudrait qu'ils me donnent un accès militaire. Ah, quoi qu'ils sont pour. Rien d'ici. Nickel. Donnez-moi mon accès militaire. Et Naïcha. Visient. On continue. Et moi, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On aura fait extrêmement... Très belle partie. Je vais augmenter encore ma puissance de guerre. Il faudra pour 40 ans, mais c'est pas grave. Et j'ai deux corps en attente. Il me manque beaucoup d'hommes, mais je peux pas les payer. Et je peux peut-être faire du fil dans ce moment de bâtiment ailleurs. Ouais. Le but, c'est vraiment d'aider un peu les colonies comme on peut. Passer à des formes niveau 2, j'ai pas envie. Et bah voilà, on va s'arrêter là. Donc, le grand état pontifical. Est-ce que lui, il a enfin fini à Corée ? Ah, il a fini de Corée ! Et est-ce qu'il se remet ? Moins trop en stabilité. Non, il se remet pas du tout. Je pense qu'il y a même une autonomie locale partout qui est désastreuse. Au niveau de la religion... Ah, il fait du bon boulot au niveau religion. Sissi fait du bon boulot. Parce que du coup, il va pouvoir certainement refaire une autre attaque. Prochaine attaque contre l'Ottoman, on prend toutes les parties grecques. La prochaine doctrine, c'est pour quand ? 18, il y en est 14. Parce que ce sera la partie influence. Donc, un peu plus dessous. Ouais, et c'est surtout ça qui va être important. C'est que les vassaux, ils vont nous coûter moins cher à annexer. Bon, ça, ça ne s'enlève pas beaucoup en ce moment, ça en fera encore moins. Une petite réputation, pas mal. Une relation en plus, ça prend un vassal de plus. Et ils me fourniront plus de troupes. Et ça, ça sert à, en cas de guerre désastreuse, à s'en sortir plus honorablement. Et après, il me faudra la défensive. C'est la défensive ou l'offensive. Ouais, donc je mets d'abord la priorité à la défensive. Et ensuite, je partirai en priorité à cette deuxième-là. Je prends toujours ces trois-là. Ok, donc merci de m'avoir suivi. Et je vous dis ciao à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501